Je pense que le sport est quand même très esthétique, c'est pas forcément l'angle sous lequel tout le monde le regarde, mais moi c'est l'angle sous lequel je l'ai regardé. Je regardais beaucoup les gestes, tout le décor, le contexte, c'est très beau, donc ça peut aussi être regardé comme un spectacle. On peut presque voir ça comme de la danse. Je m'appelle Louis Sartor, je suis peintre et j'ai réalisé l'affiche du tournoi Roland-Garros pour l'année 2022. J'ai toujours dessiné et la peinture c'est venu petit à petit un peu plus tard, mais c'est ce que je pratique depuis le plus longtemps et c'est là que je suis plus à l'aise, c'est là où je m'amuse le plus. C'est un mode de travail très direct où je travaille d'observation, j'essaye de représenter ce que j'ai sous les yeux, même quand je travaille d'après photo. Les ramasseurs m'ont frappé tout de suite parce que l'air de rien en fait ils sont extrêmement présents. Il y a une manière d'être investi tout en étant complètement anonyme, que je trouve hyper touchante. En termes de peinture, moi c'est ce qui m'intéresse parce que, en général, je suis plutôt sur des poses statiques et là il y a plusieurs moments dans leurs actions où ils sont dans des poses statiques qui sont très belles. Par exemple, quand ils sont avec un genou au sol, avec parfois des balles, parfois en train d'attendre pour en rattraper une. J'avais vraiment vu quelque chose qui me plaisait et l'envie c'était de retranscrire ça de la manière la plus fidèle possible et de vraiment essayer de représenter la grâce du geste, la beauté physique de ces jeunes sportifs. D'abord, quand j'ai su que je faisais partie des sélectionnés, j'avais des premières idées qui n'avaient rien à voir avec le résultat final. En fait, après, on a pu assister à quelques matchs. Moi, je n'étais jamais venue. Je suis arrivée avec un regard un peu innocent d'une certaine manière et du coup, c'était quand même une expérience esthétique assez forte parce que c'est très visuel. La terre battue, la lumière très forte, tout le monde en uniforme, la couleur des balles, les mouvements. En termes de stimuli, je pense que pour un peintre, c'est assez prenant quand on arrive. Avec le sujet des ramasseurs, ce qui me plaisait aussi, c'était de mettre en lumière des acteurs du tournoi qui sont pas forcément les stars et je trouvais ça bien de montrer qu'un match se déroule, il y a aussi besoin de pas mal d'autres gens. Et en l'occurrence, moi, c'est ceux-là qui m'ont le plus fascinée sur le coup. Faire l'affiche de Roland-Garros, c'est quand même un honneur parce qu'on s'inscrit dans une lignée où il y a eu de sacrément bons peintres avant. Il y a quand même toute une collection comme ça qui s'est faite à travers les années qui est superbe. Je pense que c'est super de faire des projets comme ça qui rapprochent l'art du sport parce que c'est un rapport à ce qu'on fait qui est assez passionnel et en général qui dépasse le cadre d'une journée de travail normale. Il y a vraiment des liens assez forts visuellement, je trouve, entre ces formes. Les ramasseurs m'ont énormément touché quand je les ai vus en action. J'espère que ça leur fera plaisir d'être représentés et un peu mis sur le devant de la scène et j'espère avoir retranscrit peut-être l'émotion que eux peuvent ressentir en étant sur place et en participant au tournoi.